Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le premier truc que je voulais dire c'est merci à SFRS de m'avoir accueilli et merci pour cette chouette dynamique de top 1. C'était, même si ça ne s'est pas passé comme prévu, c'était top. Dans cette vidéo, j'ai décidé de donner un de mes villages au sable. Pour essayer de la voir, il vous suffit d'indiquer votre pseudo dans la description de la vidéo et le moment de la vidéo où vous l'avez aperçu sous la forme minute de point seconde. L'élément que vous devez rechercher s'affiche actuellement à l'écran. Le premier qui le trouvera aura le village, les autres auront probablement un cadeau. Et évidemment, pour que vous ne puissiez pas tricher en regardant les commentaires déjà postés, je vais les laisser en mode examen. Comme ça, vous ne les verrez pas, mais moi je les verrai, ne vous inquiétez pas. Alors, ce top, qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, on avait 200 000 d'avance jusqu'à la fin de l'événement, jusqu'au dernier jour. Et au dernier jour, on avait, à la dernière heure, on avait 800 000 de retard. Ils avaient 5 millions, on avait 4 millions. C'est un peu dommage, parce que si tout le monde avait fait 90 000, ce qui était mon score, on aurait eu 1 million d'avance sur eux. Et si tout le monde avait fait autant que Gann, qui parle actuellement dans le chat, qui lui a fait 300 000, on aurait eu 18 millions. Mais ça, ça n'arrive jamais. En règle générale, les 20 meilleurs joueurs font 80% du score, tandis que les 20 pires joueurs font les 20% du score restant. Ce qui veut dire qu'une dizaine de joueurs a fait 3 millions et demi ou 3 millions. Je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé. Moi, de mon côté, j'ai eu l'occasion d'acheter 2 déesses de la nature qui ont 5% d'ordre public de plus que la décoration de top. Comme quoi, les tops, c'est plus vraiment essentiel. C'est surtout la dynamique de top qui m'a permis de faire un tel score. Alors, j'ai eu l'occasion, grâce à ça, de grimper dans le classement à la Ligue des Royaumes. Je suis repassé parmi les 500 premiers parce que j'ai fait 3 jours premiers, 3 soirs j'ai terminé premiers. J'avais beaucoup d'avance sur les autres. On est repassé sur les étrangers, là, donc j'ai encore de l'avance, mais pas pour longtemps. Enfin, pas pour longtemps. On va voir, je serai peut-être premier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre temps, j'ai un peu amélioré mon commandant au technicus. J'ai transféré ma def des autres mondes en partie. Donc, je suis en train de la reconstituer à fond. J'ai une fête, c'est très bien. Voilà, voilà, voilà. J'ai utilisé mes trucs pour acheter des jetons de village. Mes trucs. Mes tablettes nomades pour acheter des jetons de village. Et niveau attaque, ça passe sans problème. Ça passe sans problème, ça passe sans problème. Pas mal. Entre temps, en parallèle, je crée une page d'un site web pour y référencer tous les tutos que je créerai. Tutos écrits et tutos vidéos. Pour que vous puissiez en bénéficier bientôt. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Mais si ça avance, vous aurez le lien dans la description, dans les vidéos à venir. Merci à tous d'être passés sur la vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter. J'espère que vous avez trouvé Lily. Peut-être pas. Oui, pour la petite histoire, le pandaru, la miniature de pandaru qui est cachée dans la vidéo. C'est mon skin Minecraft. Et sur Minecraft, je m'appelle Lily. Mais voilà, c'est tout. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera probablement samedi. Pour savoir qui a gagné le village. Et qui ne l'a pas gagné. Peut-être dimanche, si jamais je n'ai pas beaucoup de réponses d'ici samedi. Voilà, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada